Bonjour à tous mes wapis, j'espère que vous allez bien, comme vous voyez je vous retrouve sous un angle très particulier puisque là je suis sur mon canapé, ce qui n'est absolument pas habituel, mais je n'ai pas du tout de vidéo pour le dimanche dont vous voyez la vidéo, donc c'est problématique, je ne sais absolument pas quoi tourner, enfin si je sais, mais j'ai pas eu le temps de tourner ces vidéos en question, donc ça sera pour la prochaine fois, j'ai pas eu du tout le temps non plus de faire le Disney Voice avec la semaine de fou que j'ai eu, donc je vous propose qu'on aille ouvrir la boîte aux merveilles. Voilà la petite boîte de cartes que j'ai vu que j'ai accumulé déjà pas mal de cartes depuis que j'ai des réceptions, des art of box, que je commande sur des petits shops et tout, j'ai pas mal de cartes, donc on va aller ouvrir cette petite boîte aux merveilles ensemble et comme ça, ça fera une petite vidéo très sympa où je vous parle de créateurs et en plus où c'est cool quoi tout simplement et voilà. Donc c'est parti, le beau bouquet que m'a offert mon Bmax. Bon et rapidement voici où se trouve la petite boîte aux merveilles avec je vais vous montrer aussi ma boîte à marque-pages et où j'ai gardé toutes les petites cartes en fait des créateurs tout ça, donc voilà c'est très simple, c'est juste mes pins favoris. Ici ma petite boîte à pins également, il y en a tout plein, voilà, tous mes pins un peu préférés, je dirais après j'ai un autre endroit où je stocke les autres. Voilà des petites pop, des badges, là c'est les pins que je dois vous montrer dans le prochain pin mail. Un petit moumine, mes belles oreilles et du coup ça on va le montrer ensemble, ça c'est ma jolie création que j'avais commandée à Morgan Barret. Je suis un petit peu chanceuse d'avoir une illustration personnalisée de Morgan Barret, je l'aime beaucoup, voilà donc et les illustrations sont dans cette boîte Pierre Marcolini. Voilà pour ceux qui connaissent les très très bons chocolats, voilà pour le petit coin comme ça, ça me permet de vous le montrer, il est dans ma chambre, voilà. Ok donc comme vous pouvez le voir je me suis installée très simplement puisque je suis sur mon canapé, j'ai absolument pas préparé cette vidéo, je tourne même sans mon micro là, mais j'espère que ça vous plaira, c'est très spontané. Et ça fait aussi du bien de faire des vidéos comme ça qui sont pas forcément préparées et qui demandent pas un travail énorme à côté, surtout que je vais avoir de moins en moins de temps pour faire ces vidéos. Mais je continuerai bien sûr, je le fais toujours avec énormément de passion et je suis contente que ça plaise à ceux qui regardent en tout cas, donc merci pour ceux qui me suivent régulièrement et qui me donnent des retours sur les réseaux et sur Youtube. Je vous remercie heureusement que vous êtes là parce que sinon j'aurais arrêté depuis bien longtemps, ça c'est sûr. Bon alors on regarde d'abord et on plonge dans la petite boîte ici où il y a plein de marque-pages, donc celui-ci forcément c'est le dernier que j'ai eu dans la Art of Box, celui de Mulan j'aime beaucoup. Il faut parler un petit peu des créateurs à la fin, je vais pas à chaque fois dire. Ici un marque-pages de la petite Nimia de Peter Pan, il est trop beau, celui-ci j'aime beaucoup trop. Ensuite j'ai deux marque-pages comme ça, ceux-là je les adore, il n'y a pas forcément que du Disney mais je vous montre un petit peu mes collections, illustrations et marque-pages. Celui-ci c'est un Axolot, je l'aime trop, j'ai eu un coup de cœur. C'est Ribonita, 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 Carla Chavez, Ribonita c'est ça sur Instagram, c'est Ribonita et elle fait des magnifiques illustrations, j'adore. Celui-ci j'ai craqué parce qu'on dit Rimoun quoi, donc voilà, il est vraiment trop trop beau. Ensuite j'ai celui-ci que j'avais eu aussi dans une Art of Box, c'était la box dédiée au voyage, voilà. Il est très joli, très sympa et il fait règle et également des petits pochoirs, voilà. Ensuite j'ai celui-ci de la petite Nimia, toujours, trop beau. Ici un des Animaux Fantastiques avec Norbert Dragono qui est un personnage que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup beaucoup, avec le petit Nifleur ici. Voilà, celui-là il est très très beau aussi. Ils sont de Amey Sanchez, là j'aime beaucoup, ici un Once Upon a Book, mon classique mais je les ai gardés. Oh celui-là je d'adore. Un arqueur de Wistful que je connais depuis longtemps, pas personnellement mais en tant qu'artiste quoi, je la connais depuis très longtemps. Et j'avais craqué quand elle avait fait sa collection Jack Frost qui est mon Dreamworks préféré, elle est 5 légendes. Et celui-ci il est tout pailleté, là il a un effet, il est magnifique, je l'aime trop. Ensuite un autre Once Upon a Book mais un peu de Noël je dirais et deux autres comme ça. Voilà, c'est pas très intéressant. Ça c'est cool, ça c'est le marque-page souvenir qu'on avait ramené de notre visite au studio Harry Potter à Londres avec Bmax. Voilà, c'est vraiment un magnifique souvenir parce que quand on était allé, il y avait la coupe de feu en fait. Tout simplement une immense coupe de feu dans le hall d'entrée du studio et c'était juste trop trop bien. On était trop contents vu que c'est un de nos opus préférés, la coupe de feu. Donc on était ravis qu'elle y soit pour cette occasion quand on y était. Donc ça c'est un beau souvenir. Ensuite Ribonita, encore celui-ci, complètement différent. Mais il est trop trop chouette et il me rappelle énormément les petites poupées que l'on habillait. On avait des petites poupées comme ça en carton, petites avec ma soeur, que l'on habillait avec différents vêtements. Il y avait tout un tas de trucs. C'était trop trop chouette et quand je l'ai vu j'ai craqué pour ça en fait. Ça m'a rappelé ces heures de jeu qu'on faisait comme ça avec notre maman, avec ma soeur à habiller ces petites poupées. C'est trop mignon. Ensuite j'ai celui-ci, de la Belle et la Bête, réalisé par Valentin. Il est trop trop beau. Je vous m'excusez un petit peu cette qualité. Il y a l'éclairage qui est fort et tout. Mais bon, j'aime bien. Je trouve que ça donne un petit air de non-travaillé qui fait du bien également. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, là on a encore... C'est la petite Nymia ça également. Un petit Bambi, très simple, très beau. Celui-là je l'adore. Je vais le reprendre pour mes lectures d'été là d'ailleurs. Une baleine avec le petit clin d'œil. Regardez, c'est Ariel. Voilà, j'aime trop. Ensuite j'ai celui-ci. Il est très beau. C'est un marque-page aimanté avec un éléphant. Un animal que j'adore. J'aime tous les animaux mais les éléphants, c'est quand même quelque chose. Celui-ci m'avait fait trop rire, je ne sais plus où je l'avais eu. Je ne crois pas que ce soit dans la... Dans la Once Upon a Book, mais je ne me rappelle plus. Tous mes amis sont morts, dit-il. Voilà, il était cool. Ça c'était Once Upon a Book de Noël également avec des petits cerfs, des petits trucs. Ensuite j'ai celui-ci, celui-ci par contre c'est Art of Box de Pocahontas. Il est hyper joli. La petite Nymia encore avec Imelda. Trop beau. Un Once Upon a Book encore très automne. Mais du coup, j'ai plein de variétés différentes. Voilà. Petite citation bien cool à avoir dans le livre. Et du coup, on a deux comme ça. On en avait pris deux. Également, j'ai celui-ci. Ce qui n'est pas du tout un marque-page de base, mais moi je m'en sers en marque-page. C'est ma jolie Roxane qui me l'avait offert. Voilà. Je l'ai toujours Roxane. Ça, c'est les filles de Art of Box. Il me semble bien qu'ils m'avaient mis ça dans un petit paquet également. Voilà. C'est des petits marque-page B-Max que j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout pour les marque-page. Du coup, on passe à la boîte Pierre Marcolini. Voilà, qui est bien remplie. Comme vous pouvez le voir, j'en ai accumulé pas mal. Et du coup, je n'ai pas encore fait en fait parce que je n'ai pas les cadres pour pouvoir accrocher les illustrations comme j'aimerais. Et vu que les cadres, ça coûte genre juste hyper cher, ça coûte une blinde. Je n'ai pas les magasins, les petits trucs comme ça à côté de chez moi. Donc, je suis obligée de payer mes cadres une blinde, ce qui ne me convient pas forcément, vous comprenez bien. Et du coup, j'attends d'en trouver en brocante, en vigrenier, des jolis cadres un peu différents. J'aimerais trop faire un mur de cadres, mais compliqué. Voilà, compliqué. Donc du coup, ça reste là précieusement, mais quand j'aurai l'opportunité, elles seront toutes accrochées harmonieusement. Et je ferai des roulements de temps en temps. Enfin bref, j'ai tout prévu, mais ce n'est pas encore le cas. Et d'autres que du coup, j'en vois. Voilà. Là, on a une magnifique illustration qui vient de Estaleri, qui est une carte de remerciement. Mais voyez la beauté, vous pouvez complètement l'encadrer. J'aime beaucoup ça, les cartes de remerciement qui permettent d'être encadrées également ou envoyées. Ici, on a une carte que j'avais eue dans un colis avec ma Tiboudou. Donc c'est un excellent souvenir, puisque j'ai un petit mot derrière de Tiboudou. Donc voilà, pour ceux qui la connaissent, je pense que vous êtes très nombreux à connaître Tiboudou. C'est un excellent souvenir et c'est une carte un peu vintage dans l'esprit que j'adore. Donc voilà, elle avait très très bien fait son choix. Ensuite, j'ai une carte de Arlo ici, qui est magnifique. Ça, c'était des cartes officielles, je ne me rappelle plus. Oui, c'est une carte officielle Disney Pixar. Je ne sais plus où je l'avais eue. Je ne sais pas si ce n'était pas sur Disney Privilèges, un truc du genre. Voilà. Ici, j'ai un petit mot de mon B-Max, je crois que c'est quand j'avais eu mon Master ou je ne sais plus. Et il m'avait offert un cadeau avec cette carte. Donc c'est des beaux souvenirs. Ça, je l'avais commandé sur Redbubble. Magnifique. C'est une petite eue, donc dans le ciel. Superbe. Ça, c'est une illustration de Whistful. Voilà, de Elinor dans Mérida. Je préfère Elinor à Mérida, même si j'ai progressé et je l'apprécie beaucoup plus qu'avant. Mérida, c'est une princesse qui est top, mais j'avais eu un coup de cœur pour la mère dans le film. Ça, c'est une illustration de Ribonita, qui fait les petits marque-pages que je vous ai montré avant. Et j'aime beaucoup son style. Il est très chouette. Elle me l'avait offert, cette illustration, très gentiment. Ici, donc, c'est toujours Whistful avec une illustration de Vanellope. J'adore. Alors, celles-ci, elles sont sur papier photo, comme vous pouvez le voir. C'est un effet glacé voulu. Et également, celle-ci avec la Reine des Neiges, que je trouve super chouette également. Ensuite, on passe à du Morgane Barré. Alors, j'en ai pas mal de Morgane Barré, mais on passe à celle-ci de Luna, qui est magnifique. Enfin, Luna, qui est un de mes personnages préférés. Donc, voilà, très chouette. En fait, celle-ci, pour laquelle j'avais eu un vrai coup de cœur. J'ai hâte de pouvoir l'encadrer, celle-ci. Et la plateforme 9 ¾. Voilà, très simple, très chouette. Le marque-page que je vous ai montré, j'avais forcément craqué pour l'illustration entièrement. Ensuite, là, on a une illustration de la Once Upon a Book, la africaine, qui est disponible sur ma chaîne, si vous souhaitez le voir. Là, elle est une des dernières illustrations reçues dans l'Art of Box, sur Mulan. Trop jolie. Ensuite, celle-là, ouais, elle est trop mignonne. Trop, trop mignonne. C'est le prince aux petits pois. J'aime beaucoup. Estellery, toujours. Une illustration que j'avais eue dans la Art of Box Mermaid. Magnifique, rien à dire. Pareil, une illustration de la Art of Box, qui est très très chouette également. On retourne à du Morgan Barret avec une illustration de Stranger Things, avec le petit Will. Voilà. Je l'aime beaucoup, celle-ci. Une illustration de la petite Nimia de remerciement. Regardez la beauté. Je garde tout, c'est un truc de fou. Regardez, merci, merci de Morgan Barret. Voilà, ça, c'est à chaque fois que je commande. Eh bien, j'ai des petites illustrations, merci. Encore une différente ici. Merci. Trop, trop beau. Une illustration de la petite Nimia, toujours. Beaucoup trop belle. Là, on a une image de belle. Très chouette, sans visage. Moi, j'aime moins quand il n'y a pas des visages dessinés. Mais c'est très original. Donc, je garde tout ça précieusement. Une illustration des filles de Art of Box. J'adore ce concept-là de Travel Around the Disney World. J'aime beaucoup, je l'adore, celle-ci. J'ai très hâte de l'accrocher. Une de la Belle et la Bête. Très, très belle. Celle-ci que j'avais eue également dans la Art of Box. De la Belle et la Bête. Trop, trop bien. Celle-ci. Ça, ça représente plus la cloche du film. Mais elle est cool aussi. La petite illustration de Mulan que vous avez vu récemment. Je vous invite à voir la vidéo de Art of Box. La dernière qui est dispo sur ma chaîne. Elle est juste là. Également, la petite carte que vous connaissez si vous avez vu la vidéo. Toujours le petit mouchou. Vous l'avez vu également. Là, on a des cartes de la petite Nimia. Je les ai quasiment toutes, en fait. De la petite Nimia. Voilà. Regardez cette beauté. Ça s'est inspiré du monde de Ponyo dans Ghibli. Ou Ali. Une petite clochette. Enfin, une fée. Une Merida. Voilà. Je suis absolument fan de son travail. J'aime beaucoup trop. Là, on a une illustration de Lulu. The Dream Kingdom. Qui est magnifique. De Pocahontas. Je ne peux que aimer. Encore la petite Nimia. Non, mais quand je vous dis que j'adore, je suis fan encore. J'ai juste qu'une hâte, c'est d'accrocher enfin toutes ces illustrations. Mais ouais, ça prend du temps. Si vous avez des bons plans pour trouver des encadrements, des cadres pas très chers, sachant que je suis en Corse et qu'il n'y a pas toutes les enseignes à proximité. Voilà. Bref, ici, on a une carte que j'adore, que j'avais eu à Noël. Offerte par ma maman de Shadow of Lola. Elle est magnifique. Ici, une illustration de Wistful de D-Max. Qui est encore sur papier photo. Trop belle. Redbubble, ici, que j'avais commandé également sur Redbubble. Alors, je l'avais coupée et tout, celle-ci, pour qu'elle puisse justement rentrer dans un cadre. Et après, je l'avais tournée, je l'avais enlevée. Ici, on a une illustration de Sirène. Trop, trop belle. Encore, des Art of Box. C'est des illustrations de Art of Box. Mais j'aime trop. Je suis trop contente d'avoir toutes ces cartes. Pour après pouvoir ou les envoyer, ou les encadrer. Je suis trop contente, c'est ma petite collection. Ici, on a une illustration de Lulu également. De Dream Kingdom. Trop belle. Petite illustration que j'avais eue de Mrs. Renard. Très chouette également. Ça, c'est des illustrations qui m'ont été offertes par ma maman. Des filles aussi, de Amandine, des petits Calinous. De B-Max et Hiro. Donc, B-Max, ça représente mon chéri que j'appelle B-Max. Vous le savez. Donc, voilà. Ça, c'était trop, trop mignon. Et Ohana, ici, parce que j'adore Lilo et Stitch. Et que ça veut dire famille. Donc, c'est trop, trop joli. Ici, j'avais passé moi une commande sur Art of Box Shop. Et j'avais commandé ces ballons. Cette collection de ballons magnifiques. Donc, j'avais craqué sur Pocahontas. Et sur Lilo et Stitch. Bien évidemment. Voilà. J'aime trop sur leur collection. Ils avaient fait même une petite carte de remerciement avec des ballons. Donc, voilà. Je me suis trop contente. Du coup, je garde tous les petits mots. Tout, tout, tout. Je garde tout. Ce n'est infernal. Ici, une petite carte de remerciement de Morgane Barré également. Et genre, ça, c'est tout. Des enveloppes. Là, c'était une petite illustration joyeuse faite. Trop mignonne de Tifalia Illustration. Avec également celle-ci. Que ma maman m'avait offerte. J'adore. Trop, trop belle. On a également cette illustration qui m'a été offerte par Atopvox. Je suis trop, trop contente. Et ici, je termine avec les illustrations de ma maman, Princesse Poupie. Hop, vous le savez. La collection Fall in Love. Mais du nouveau à venir sur sa boutique dans très, très peu de temps. Et là, j'ai toutes les petites cartes que j'ai tout gardé. La petite Nimia. L'antre de Naïtis. Tous ces petits créateurs qui méritent tellement votre soutien. Morgane Barré. Encore la petite Nimia. Vous voyez, je garde tout. Merci. Merci de m'avoir adoptée. Ça, c'était la boutique de Sam. C'était pour le Kurosor, je crois. Le petit pins que j'avais commandé. Là, nous avons la carte de Amandine de Arthopox. La carte de Princesse Poupie. La carte de Samantha Laoz qui fait des pins et des illustrations magnifiques. Je vous conseille. Encore un petit merci. Merci pour cette commande. Ça, c'est quand je commande. La petite carte de Sonia Calivani qui fait, elle, des sets de papier-lettres et tout. Magnifique. J'aime beaucoup. Regardez, ça, c'est encore les anciennes cartes de Morgane Barré. J'ai l'ancienne carte de Arthopox. Non, mais j'ai tout. Le Staleri. On a Margot Lourmier. Je garde tout ce que j'ai eu. Gaëlle Sanchez. Et à Gogo, la petite chèvre Shop qui avait fait les magnifiques oreilles mermaid que je vous ai montré juste avant. J'ai encore du Staleri. J'ai encore du Samantha Laoz. J'ai du Mourmotte. Voilà. Trop beau. J'ai Fanny Trace. Tous ces créateurs, je vous les montre. Et enfin, j'ai Caroline. Tous ces créateurs, je vous les fais découvrir dans les Art of Box. Et là, ça me fait trop, trop plaisir de vous montrer, en fait, tout ce que j'ai pu accumuler ou acheter après indépendamment. Et je trouve ça vraiment trop, trop chouette d'avoir tout ce beau stock venant de créateurs, de gens qui ont mis vraiment du cœur à l'ouvrage et qui ont sorti un magnifique travail. Donc voilà, je suis contente. Je peux ou les accrocher ou les envoyer. Bref, vous connaissez la musique. Voilà, c'était une petite vidéo tranquillou. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Le Disney Voice arrive, le j'aime, j'aime pas, que vous avez choisi pour ce mois-ci, que je n'ai pas pu faire, sera du coup pour le mois prochain certainement. Je vais vraiment essayer de le terminer. Et puis, voilà. On se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. N'oubliez pas de garder bien en tête que les passions n'ont pas d'âge. Je fais un gros, gros bisou à tous ceux qui me regardent, qui me suivent et qui m'encouragent. Gros bisous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501